Prêt ? Action ! Bon les requins, j'espère tous que vous avez la forme. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. Et je peux vous dire que vous n'êtes pas prêts de voir s'arrêter mes vidéos. Ça va continuer encore et toujours, puisque c'est toujours un plaisir de les tourner et de vous faire partager mes expériences, ma façon de voir les choses, des petits tutos, des tips, etc. Alors aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo. J'avais envie de parler en fait avec vous vraiment d'un sujet spécifique, d'un sujet bien à part qui va à la fois allier la musculation, mais peut-être aussi ma vie personnelle, mon expérience et peut-être apporter des réponses à vos questions concernant la motivation, le mindset, ce que la musculation a pu m'apporter, ce que le sport de haut niveau a pu m'apporter, que ce soit dans ma vie personnelle, professionnelle, etc. Alors, cette vidéo, vraiment, va être axée là-dessus. On va vraiment parler de... Je vais vous parler un petit peu de mon parcours. Je vais vous parler des choses aujourd'hui qui m'animent. Pourquoi je fais... Pourquoi j'entreprends autant de choses. Je vais aussi parler avec vous de, évidemment, tout ce que j'entreprends, tout ce que je mets en place. Pourquoi je le fais ? Qu'est-ce qui me motive tous les matins à me lever ? Pourquoi je le fais ? Pourquoi je continue ? Et pourquoi, en fait, je reste animé par cette passion et tout ce que j'entreprends ? En fait, pour faire simple et pour commencer les choses dans le vif du sujet, je me suis mis à la musculation à l'âge de 15 ans, mais je n'ai pas qu'un passé de sportif en tant que culturiste. J'ai fait du tennis, j'ai fait du foot, de la boxe, enfin voilà, un parcours assez complet au niveau sportif. Et j'ai eu envie de me diversifier. J'ai eu aussi envie d'apporter de nouvelles choses dans ma vie. Et c'était dans une phase de ma vie où rien n'allait. J'ai une jeunesse qui est très compliquée. Je ne parle vraiment de rien. Je suis parti de chez moi jeune. Et j'ai dû me construire tout seul. Donc, le sport était pour moi réellement un échappatoire. Un échappatoire qui a permis finalement, en fait, de réguler ma vie, mon hygiène de vie, qui m'a apporté de la motivation, de l'entrain. Et surtout, qui m'a apporté cette notion de régularité et de me dire, aujourd'hui, si je me lève le matin, c'est pour accomplir des choses et non pas pour, on va dire, pour construire des choses et non pas pour les détruire. Et c'est ça, pour moi, le plus important aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce que j'entreprends, je le fais tous les matins en me levant. Alors, quand je dis tout ce que j'entreprends, ça ne concerne pas que le côté professionnel, mais la construction personnelle dans la vie de tous les jours, la construction, le développement personnel, évidemment la construction professionnelle, mais aussi sportive, etc. Et en fait, tout ce que j'entreprends le matin quand je me lève, c'est pour, déjà, mon bien-être, me sentir bien, accomplir des choses qui font qu'aujourd'hui, j'ai une vie qui est beaucoup plus régulière, j'ai une vie qui est beaucoup plus rangée, j'ai une vie qui suit mes valeurs et mes principes. Donc, c'est pour ça que je tenais vraiment à le partager avec vous aujourd'hui, parce que vous êtes nombreux à chaque fois à m'envoyer des messages, à être un petit peu curieux, et j'aime beaucoup d'ailleurs sur ma vie, sur mon passé, sur comment je gère mes journées, comment j'organise mes journées. Et pour vous faire un point très rapidement, mes journées, aujourd'hui, je n'ai pas assez de 24 heures pour accomplir tout ce que je dois accomplir. Entre le coaching que je dois effectuer, j'ai des dizaines de personnes qui travaillent avec moi au quotidien, donc évidemment, je dois m'en occuper, je dois m'occuper du développement de ma marque de nutrition, je dois m'occuper du développement de ma boisson énergisante, je dois m'occuper de plein d'autres projets qui sont en cours, dont je vous parlerai bientôt. Et en fait, tout ça demande non seulement un temps énorme, un travail monstrueux, et surtout d'être impliqué à 400% dans tout ce que j'entreprends. Même créer du contenu, même vous partager aujourd'hui les choses que je vis, me demande énormément de temps. Et si vous n'êtes pas content, si vous n'êtes pas heureux, si vous n'avez pas la positivité de faire au quotidien tout ce que vous avez à montrer, tout ce que vous avez envie de montrer, de partager ou d'accomplir, vous n'y arriverez pas tout simplement. Parce que chaque chose, je pense, qui doit être bien faite, doit être faite avec passion avant tout. Le conseil que j'ai à vous donner aujourd'hui et ce qui a régulé ma vie jusqu'à aujourd'hui, même si je n'ai pas 70 ans, même si je ne peux pas dire, parce que je n'accepterai pas de dire « oui, j'ai réussi ma vie ». Non, à l'âge que j'ai, je n'ai rien réussi, je suis en train de construire les choses et j'essaye de les construire de façon positive et que ça prenne vraiment une ascension assez rapide. Mais je suis encore dans la construction. Donc je ne serai personne aujourd'hui pour vous dire « j'ai réussi ma vie, fais comme moi, prends les devants ». Non, 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 je ne suis personne. Ce que je peux juste vous dire et vous conseiller, c'est d'être heureux et d'accomplir ce que vous avez envie de faire. Si vous vous sentez bien dans votre vie, par exemple, un peu plus routinière, avec des horaires de travail fixes, que vous avez plus le temps de profiter de votre famille, que vous avez l'occasion de vivre ces choses-là et que vous êtes heureux ainsi, alors soyez heureux et continuez. La finalité aujourd'hui n'est pas, par exemple, d'entreprendre, d'être millionnaire, d'être ceci, cela. On voit beaucoup de personnes qui prônent ce genre de choses, mais la finalité, elle n'est pas là. Le bonheur ne se résume pas à un porte-monnaie, le bonheur ne se résume pas à avoir une belle voiture, le porte-monnaie... Enfin, le bonheur ne se résume pas, en fait, à un porte-monnaie, à de l'argent et à ce que vous entreprenez. Entreprendre, pour moi, est une notion générale. Entreprendre, c'est entreprendre des choses sur le plan personnel, professionnel, sportif, accomplir, en fait, vos rêves, tout simplement. Et un rêve peut être différent d'une personne à une autre, tout simplement. Alors, je ne vais pas vous mentir, bien évidemment, en vous disant que non, l'argent ne fait pas le bonheur, etc. L'argent permet aussi d'avoir une certaine, forcément, indépendance financière, une certaine liberté, puisque aujourd'hui, tout ce monnaie, et si vous voulez des vacances, si vous voulez vous faire plaisir, si vous voulez parcourir le monde, vous avez besoin d'argent. Donc, il en faut, de toute façon, un minimum, et on ne travaille pas pour la gloire, je suis d'accord. Mais il y a une différence entre être motivé à travailler juste pour l'argent ou être motivé à travailler pour accomplir sa passion, le faire avec passion. Et croyez-moi que si vous faites les choses avec passion, de toute façon, l'argent finira par arriver. Pour la simple et bonne raison que vous êtes à l'écoute de ce que les gens attendent, et vous êtes quelqu'un qui peut se regarder dans un miroir le matin, qui est fier de ce qu'il accomplit, où vous êtes droit envers vous-même, envers les autres, où vous suivez vos principes et vos valeurs. Et pour moi, c'est ça, aujourd'hui, qui est le plus important. C'est pour ça que je n'ai rien à cacher, je n'ai rien à dire par rapport à tout ça. La seule chose que j'ai à dire, en fait, c'est vraiment que tout ce que j'ai pu faire depuis le début, c'est avec passion. Pour vous expliquer aussi, très rapidement, mon parcours, puisqu'avant, j'étais ingénieur à la SNCF, donc rien à voir, j'ai démissionné, je n'ai pas eu le droit au pôle emploi, j'ai le droit à rien, mon fils venait de naître. En fait, je n'avais pas de plan B. Le seul moyen pour moi de réussir, c'était de me donner à 400%, et en fait, je n'avais pas le choix que de réussir. Mais avant de me mettre la pression à dire, il faut que tu réussisses, je l'ai fait avec passion. En fait, je ne m'épanouissais plus, et j'avais envie de m'épanouir au quotidien dans ce que je fais, dans le travail que je fais, dans les choses que j'accomplis. C'est pour ça que je me suis mis à plein temps en tant que préparateur physique, mais je coachais déjà depuis de nombreuses années, donc je ne me suis pas lancé jour en main sans aucun bagage. Et au final, aujourd'hui, bien évidemment que j'ai beaucoup de demandes, bien évidemment que j'ai suivi énormément de monde, des milliers de personnes, et j'en suis très fier. Bien évidemment que forcément, l'entrepreneuriat a pris une place importante dans ma vie. Et quand j'ai lancé ma marque de nutrition, donc Ayran Shark Nutrition, il y a maintenant un an, puisque c'était en février 2020, donc ce n'est pas si vieux que ça, et vu l'ampleur que la marque a pris, j'en suis très fier, mais j'ai lancé cette marque avant tout par passion, c'est-à-dire que je suis parti d'un univers, l'univers des requins, c'est pour ça que je vous appelle mes requins à chaque fois, parce que j'ai créé un univers autour de ce que je partage, et cet univers, en fait, j'ai juste voulu amener de la qualité, amener des choses saines à mes propres coachings. Le but de cette marque était juste au début, et simplement, de complémenter toutes les personnes qui venaient avec moi en coaching, puisqu'on me demandait souvent, à Flo, quelle marque je dois prendre ? Et au final, je leur expliquais, je leur dis, écoute, plus celle-ci, celle-là, mais bon, je n'étais pas convaincu de leurs produits. Et au final, je me suis dit, mais pourquoi je ne lance pas moi-même ma propre marque ? Pourquoi je ne développe pas moi-même les choses, puisqu'on me demande, et que finalement, je fais de la pub à d'autres marques, sans en faire partie, je ne vois pas l'intérêt. Et le but était vraiment de ne fournir que les personnes en coaching avec moi, proche de moi, et c'est tout. Je n'ai pas tout de suite lancé une marque en me disant, je veux être numéro un en France, en Europe, etc. Et puis, en fait, petit à petit, de façon organique, ça grandit, grandit, grandit. On a vu les choses en un peu plus grand. Il a fallu que je recrute des gens. aujourd'hui, moi, c'est tout l'investissement que je mets, je ne me tire absolument rien de la nutrition. Tout ce que je fais, c'est justement de créer de l'emploi, de générer encore plus de références, etc. Et ma vision des choses dans l'entrepreneuriat, elle est là. C'est d'amener à une évolution, à une progression constante, sans tout de suite voir l'argent, etc. puisque si les personnes sont contentes de ce qu'on leur propose, des services qu'on leur propose, des produits qu'on leur propose, ça ne leur dérangera pas, en fait, de payer et elles seront même contentes de payer. Voilà, vous ne serez pas vu comme quelqu'un qui cherche absolument à gagner de l'argent. Par contre, si vous pensez avant tout à l'argent, avant de penser à votre développement et à ce que vous êtes capable de produire ou de fournir comme travail, ça ne durera qu'un temps. Voilà, moi, mon but aujourd'hui, il est vraiment de durer dans le temps parce que je pense que j'ai vraiment une plus-value à amener, des choses à ramener, mes compétences à mettre en avant. Je n'ai malheureusement pas pris le temps les années précédentes parce que ça demande énormément de temps d'investissement. Je n'ai pas eu le temps de communiquer vraiment sur la partie préparation physique, de communiquer sur l'état d'esprit, tout ce que je peux apporter au quotidien. Et aujourd'hui, je prends le temps de le faire parce que, justement, je me suis organisé pour et parce que c'est important de vous partager ces choses-là au lieu de rester dans l'ombre. Donc voilà, si aujourd'hui, j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est de voir la musculation, de voir le sport, de voir la vie en général comme quelque chose d'ultra positif. Il est très important de rester toujours, toujours positif dans sa vie. on parle souvent de mindset. Le mindset à voir n'est pas de se dire le matin « je veux ressembler à un tel ou un tel ». Vous êtes qui vous êtes en fait et chaque personne est différente et c'est ça qui fait de vous un être à part, c'est ça qui fait de vous quelqu'un d'unique et c'est ça qui est important. C'est là qu'on se démarque des autres justement en étant unique, en ayant sa vision des choses, ne pas copier le modèle de quelqu'un, être soi-même, mais par contre justement, ramener le petit plus ce qui fera la différence, ça peut être vos connaissances, votre folie, votre entrain, votre envie en fait de vivre tout simplement. Et plus vous allez montrer aux gens votre envie de vivre et de réussir, plus ça va inspirer d'autres personnes et voilà. Vous allez aussi me dire « oui, mais si je fais ça, 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 je vais être critiqué ». Moi aujourd'hui, je suis aussi critiqué par certaines personnes. Est-ce que vous pensez réellement que ça m'impacte au quotidien ? Est-ce que vous pensez que ça m'empêche de dormir la nuit ? Non, j'en ai strictement rien à faire parce que aujourd'hui, je sais ce que je suis capable d'amener aux gens, je sais qui je suis et c'est ça qui me permet en fait de rester à ma position et quoi que vous fassiez de toute façon, que ce soit bien ou mal, vous aurez toujours des personnes qui seront présentes pour vous critiquer. Et je l'ai même dit une chose, c'est que plus vous êtes critiqué et plus en fait vous êtes connu et vous commencez à avancer dans l'entrepreneuriat. Donc c'est plutôt bon signe. Voilà. Vraiment, en fait, servez-vous. Ce que j'ai fait moi depuis que je suis jeune, c'est que je me suis toujours servi du sport, je me suis servi de tout ce que j'ai fait et accompli, de tous les petits boulots que j'ai pu faire puisque j'ai vraiment, je n'ai pas arrêté depuis l'âge de 15 ans puisqu'à l'époque, on avait le droit, mais à toujours travailler, travailler, les week-ends, les jours fériés, les vacances, les vacances scolaires, payer moi-même mes études, etc. je me suis débrouillé de A à Z. Je ne dois rien à personne. Tout ce que j'ai construit, je l'ai construit seul et rien que pour ça, j'en suis fier, oui, bien sûr, parce que je reviens de très loin et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui, comme j'ai dit au début de la vidéo, de me cadrer. De me cadrer, donc, ne voyez pas la musculation par exemple comme quelque chose de négatif, de compliqué, de contraignant, etc. mais voyez-le en fait comme une espèce d'école, je ne dirais pas l'école de la vie parce que c'est un peu trop fort, mais comme une école qui vous éduque à la régularité, à l'organisation et on va dire à pouvoir devenir à être patient sur les résultats parce que la musculation, vous n'allez pas obtenir des résultats en un claquement de doigts, en quelques mois, en quelques semaines. En revanche, en étant patient, en étant rigoureux avec le temps et les années, vous allez forcément progresser. Je pense que c'est exactement la même chose sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, vous n'allez pas être entrepreneur à succès et gagner des millions d'euros, etc. en seulement quelques années en un claquement de doigts. Il va falloir du temps, il va falloir convaincre les gens, il va falloir être inspirant, il va falloir être performant et ça demande beaucoup de temps et ça demande aussi de faire beaucoup d'erreurs qu'on peut faire justement aussi en musculation. Et sur le plan personnel, c'est pareil. Ça peut vous aider à vous remettre en question, ça peut vous aider à vous construire, ça peut vous aider à vous organiser, à voir la vie autrement et je pense que c'est une très bonne chose. Donc, je ne suis pas en train de vous dire, comme tout le monde, faites, devenez entrepreneur, c'est la vie, etc. mais je suis juste en train de vous dire que faites ce qu'il vous plaît mais faites-le toujours de façon positive et aujourd'hui, si je partage toutes ces choses-là avec vous et sans langue de bois comme vous avez pu le voir sur ma chaîne, c'est vraiment pour apporter, vous apportez que de la positivité, vous apportez en fait toutes les choses que j'ai pu vivre moi-même puisque je vous parle d'expérience de terrain. Je ne suis pas en train de m'inventer une vie, je suis juste en train de vous raconter la mienne, mes expériences, mon passé, mon vécu et c'est aujourd'hui cela qui m'a permis de me construire, qui m'a permis d'être la personne que je suis, d'être honnête avec les gens et de pouvoir me regarder dans une glace tous les matins en me levant et ça, je pense que c'est vraiment déjà un très bon point, ce sera le début finalement de votre bonheur et de l'envie en fait d'aller toujours plus loin. Voilà. Donc, je referai une vidéo de toute façon, j'en ai parlé un petit peu plus sur mon parcours, un parcours très compliqué comme j'ai dit, par rapport à ma jeunesse, etc., où je ne pars vraiment de rien du tout et je suis encore en train de construire et je le fais avec vous au quotidien. Donc, rien que pour ça, encore un grand merci. Merci à tous de votre soutien. Merci d'être présent et de plus en plus nombreux à chaque vidéo. Merci de me suivre aussi sur Instagram, de toutes les personnes qui me demandent en coaching, les personnes qui consomment la marque, etc. Il y a vraiment tout un écosystème autour de cela. Aujourd'hui, je suis PDG, j'embauche des gens, je travaille avec des gens, ils se sentent bien, ils sont heureux et je le suis aussi et au-delà de l'entrepreneuriat, c'est une expérience humaine que je suis en train de vivre et de faire avancer avec vous. Voilà. Donc, je me devais de partager cette vidéo avec vous. Écoutez les requins, j'ai rien d'autre à dire à part merci. J'espère que ce petit speech vous aura fait du bien, il vous aura permis de remettre certaines choses en place, de vous remotiver parce que moi, je peux vous dire une chose, je n'ai besoin de personne pour être motivé et positif au quotidien. Le plus important, c'est de se lever le matin et d'être fier d'être qui on est malgré tout et de ne pas écouter les autres et tracer votre chemin. Les personnes qui tiennent réellement à vous de toute façon ne vous oublieront jamais et ne vous critiqueront jamais par rapport à votre personnalité. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un bon appétit, une bonne nuit, ce que vous voulez par rapport au moment où vous regarderez cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à partager un maximum. Ça ne vous coûte rien mais moi, ça me permet de faire avancer les choses sur le contenu. Cette année, comme je vous l'ai dit, l'objectif est vraiment de faire monter cette chaîne YouTube. Alors encore un grand merci à vous et je suis très content de vous partager tout cela. Donc je vous dis à très vite les requins et ciao, ciao.